Est-ce que tout le monde me connaît? Moi je suis le mari de Colette depuis 58 ans. Moi je suis natif du lac Saint-Jean. Colette est natif du Saint-Denis à Bagotville. Pour moi, tout a commencé, je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était le mercredi décembre 1953. Moi j'étais, le matin je m'en vais à la messe, à 7h le matin, puis je travaillais sur une de mes tantes, elle avait un magasin général. Puis là après la messe, je m'en viens à la maison pour ouvrir le magasin. Puis là, il y a une voix intérieure qui me dit, tu ne peux pas marier cette fille-là. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, je ne peux pas en marier. Parce que là, ça faisait trois ans et demi que je sortais avec elle, puis à Noël, on s'était fiancés. Puis là, la date du mariage était fixée pour le lundi de Pâques. Parce que moi j'avais un restaurant, puis là, il fallait que ça se fasse à cette date-là. Ça fait que là, le moment donné, toute la journée, j'ai travaillé toute la journée, puis là, j'ai dit, il fallait que, il faut, tu ne peux pas marier cette fille-là. Ça me disait ça continuellement. Ça fait que le soir, je suis parti, puis j'ai été recevoir les cendres à l'église, ils donnaient les, le mercredi des cendres, on donnait les cendres le soir. Ça fait que là, puis là, je suis parti, puis j'ai été voir ma fille, puis là, ma fiancée, puis là, je lui dis ça, j'ai dit, j'ai eu une voix intérieure qui m'a dit, toute la journée, je ne peux pas te marier. Ça fait que là, je vais dire, là, j'ai dit ça, j'ai dit, j'abandonne le projet de mariage. Ça fait que je lui fais partie, puis je suis envenue. Et elle, elle a monté au deuxième étage, je pense qu'elle n'a pas vu l'escadier, en tout cas. Ça a fait tout un bruit terrible, tellement, puis là, elle criait. Ça fait que là, son père, il arrive, il vient me voir, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ça fait que là, il dit, en tout cas, on en reparlera. Ça fait que là, je me suis ennuyé chez nous. Puis là, là, j'étais complètement déboussolé, autrement dit. Puis là, là, je me demandais, je disais, qu'est-ce qui se passe? Ça fait que, le lendemain, je vais à la messe, puis là, moi, ma sainte, c'était notre âme du Sacré-Cœur. C'est parce que j'avais été, à l'âge de 16 ans, j'avais été allé sur les pères du Sacré-Cœur à Beauport pour faire une année de collège. Mais les autres, ils voulaient me garder comme frère, puis moi, je voulais faire un père. Mais ils ont dit, t'es trop vieux pour ça. Ça fait que là, puis c'est là où j'ai toujours gardé la dévotion à notre âme du Sacré-Cœur. Ça fait que là, je dis à ma dame, à notre âme du Sacré-Cœur, j'ai dit, là, j'ai dit, j'avais une bonne femme, j'avais une bonne fille que je devais me marier. Là, c'est un papa, moi, j'en ai une autre. Parce que là, j'ai dit, il y a une voix derrière qui m'a dit ça, là, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, là, tout l'été, j'ai passé à attendre, puis à attendre après les filles. J'en ai connu, puis d'autres, ça faisait pas, vas-tu, puis à un moment donné, vas-tu, là, là, j'étais quasiment découragé, j'étais rendu à 27 ans. Puis à 27 ans, dans ce temps-là, vas-tu, dans les années 50, on se considérait comme des vieux garçons, hein. Ça faisait que, à un moment donné, vas-tu, là, un après-midi, une de mes anciennes employées, qui était une parente de Colette, elle dit, viens chez nous après-midi, puis là, elle dit, je vais te présenter une fille. Ça fait que là, elle m'a pas dit, elle m'a pas parlé d'autre chose, ça fait qu'à 8 heures le soir, je m'a promesse, je me rends chez elle, puis là, vas-tu, elle me présente Colette. Quand, en ouvrant la porte, puis quand je l'ai vue à la table, avec son petit costume rouge, elle vous a pas montré la photo tantôt, hein, je sais pas si vous l'avez vue. Mais en tout cas, j'ai dit, tiens, voilà ma femme. Ça s'est fait instantanément comme ça. Là, je la trouvais assez belle, là, vas-tu, là, j'ai dit, elle me faisait penser à Sainte-Vierge. Elle était pas tellement grande, vas-tu, puis... Ça fait que là, là, j'ai jasé un peu avec elle, puis après, là, je l'ai emmené au restaurant pour elle prendre un café, puis après ça, j'ai voulu aller la conduire en auto, puis elle a pas voulu. Ça fait que j'ai pris l'autobus avec elle. Puis là, j'ai été la conduire, puis là, je me suis fait inviter le lendemain. Puis là, le lendemain, vas-tu, là, là, j'ai dit, là, je me suis fait inviter, puis là, le lendemain, je l'ai demandé à mariage. Ça fait que là, là, le vendredi soir, j'y vais, mais avec mon auto, puis là, je m'en viens, puis dans ce temps-là, c'était des autos à clutch, hein, à vitesse, là. C'était pas automatique. Ça fait que mon année, là, après que je me suis emmené, après que je l'ai eu demandé à mariage, là, j'embarque dans mon char, puis là, je m'en viens à Grande-Bille, vas-tu, c'était à peu près à 3000. Mais là, j'étais tellement distrait, là, vous pouvez pas vous imaginer, tellement distrait que quand je suis arrivé à rentrer, quand j'ai rentré dans mon entrée à Grande-Bille, normalement, vas-tu, on changeait de vitesse, mais j'étais aperçu que j'étais encore dans la première vitesse. J'avais tout fait de le trajet sans changer de vitesse. Hein? Là, j'avais, dans ce temps-là, on disait, vas-tu, là, j'étais sur le bœuf, hein, quand j'avais 20 hectares, là, j'avais resté sur le bœuf tout le long du voyage. Là, là, ça voulait dire, tout simplement, vas-tu, que là, là, t'avais frappé le coup de foot, quelque chose de même, ou le gros lot, je sais pas trop, en tout cas, là, là, j'étais tellement content, là. Là, 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 j'ai remercie à Sainte-Vierge de m'avoir présenté, puis là, on m'avait dit, vois-tu, qu'elle avait été sur les religieuses, qu'elle avait été, pas pas ça, qu'elle avait été 5 ans sur les religieuses, puis tout ça. Ça fait que, là, moi, là, c'était le plus beau jour de ma vie. Ça fait que, là, puis là, c'est là, le lendemain, j'ai retourné, puis là, c'est là, vois-tu, qu'elle m'a dit oui, puis là, on a fixé la date du mariage au 2 janvier. Puis, c'était une drôle de coïncidence, parce que la voix intérieure que j'ai eue, au-dessus, là, ça m'a empêché de me marier, je vais me marier au bout de 40 jours. Puis là, une drôle de coïncidence, je fixe ça au 2 janvier, puis ça donnait juste à peu près 40 jours. La même chose que quand j'avais le mercredi des centres, puis m'a marie le lundi de Pâques, ça faisait 40 jours, hein. Ça fait que, là, c'est celle qui est arrivée. Puis, en tout cas, là, on s'est mariés, puis on a fait notre voyage de noces. On s'est rendus à New York, puis là, on a frappé une grosse tempête de neige à New York, vois-tu, avec un... J'avais un petit stock-baker, 52, vois-tu, puis... En tout cas, on a fait notre voyage de noces, puis là, on a élevé les enfants. Puis, moi, j'avais un restaurant, au-teil-pris, vois-tu, j'étais toujours au restaurant, parce que c'était pas une grosse business. Puis ça, c'est le restaurant, là, je vais vous en dire un mot, c'est la dernière chose, le dernier travail que j'avais espéré faire de ma vie. Hein? Moi, le... J'étais dans le commerce, j'étais dans... J'ai travaillé pour ma tante qui avait un magasin général, j'aimais ça. Mais, je vous dirais bien, le restaurant, là, c'est une maison qui avait ça, puis lui, il naviguait avec une goilette, puis sa femme qui s'occupait de la pharmacie, puis elle s'occupait du restaurant. Là, il dit, elle a trop de travail, ça fait qu'ils ont décidé que c'est moi qui s'en occuperais. Puis là, là, j'ai jamais voulu, mais mon oncle, il dit, en tout cas, il dit, à s'aider pour une semaine. Mais, quand je l'ai eu à essayer pour une semaine, j'ai pas eu ça davantage, mais je sais pas. Mais là, j'ai emmené des petits tradés, des petits changements, puis tout ça. Finalement, j'ai fait ça pendant 20-50 ans. Puis j'ai jamais aimé ça. Ça va, je vous dirais bien, mais il reste que j'ai le... Ce comptoir-là, je l'ai eu pendant 10 ans de temps, puis à un moment donné, il y a une journée. Bon, vous pouvez, il va vous donner que Saint-Anne s'est occupé de tout ça, dans le fond, là. C'est peut-être elle qui a voulu que je prenne le restaurant. J'imagine que c'est elle, parce qu'il fallait que ce soit ça, autrement que ça, ça n'aurait pas arrivé autrement. Parce que, à un moment donné, au bout d'une dizaine d'années, en 59. En 59, là, j'ai dit, j'en peux plus, là, j'abandonne tout. Puis, à un moment donné, j'ai appris qu'il y avait un restaurant à Port-Alfred à vendre. Un restaurant, le coronet. Puis là, j'ai dit, je vais l'acheter, puis je m'informe du prix, c'était 10 000 $. Puis là, j'ai pas été demander l'argent à ma tante, parce que ma tante, elle me l'aurait prêtée. Mais j'ai été demander l'argent à notre docteur. Puis notre docteur, lui, il avait pris des clients, on payait 100 $ par année, puis c'est un agent d'assurance qu'on prenait. Puis là, il nous recevait, il nous soignait, puis on n'avait pas d'affaires à payer, mais il fallait payer le 100 $ par année. Ça fait que là, je vais voir le docteur Gobert, puis j'ai dit ça, j'ai dit, « Il y a un restaurant en vente à Port-Alfred, puis là, j'ai dit, je viendrai vous demander pour en prêter l'argent, ça me prendrait 10 000 $. » Ça fait que là, il a dit, « Ça me ferait plaisir de te prêter. » Mais là, il dit avant, il dit, « Je vais dire ce qui se passe. » Il dit, « Tu sais la saignée terminale, le port de mer qui se passe dans le coin, là, il y a trois tracks qui traversent la route, la route régionale. » Là, il y a trois morts qui sont, il y a trois personnes qui sont décédées à cause qu'ils étaient pris avec le transfert des trains, puis tout de même. Les malades attendaient dans l'ambulance, puis là, ils sont morts à cause qu'ils ont été attendus trop longtemps, là. Là, il dit, « On a eu le contrat d'Ottawa de faire un viaduc qui va passer par-dessus les tracks. » Puis là, il dit, « Tu vois, on a signé le contrat hier soir. » Puis là, dans six mois, à peu près, le viaduc, la route avant passée, va arriver complètement sur une autre rue. La rue, ce que tu veux, que tu achetais le restaurant, il n'y aura plus de monde qui va passer là. Parce que le fédéral nous a permis de construire le viaduc. Tu vois, il dit, « Tu viens la bonne journée, tu serais mieux peut-être la semaine passée, ou la semaine passée, peut-être que je l'aurais permis. » Mais moi, si je te le permets, je sais que tu ne seras pas capable de me le rembourser, parce que ça, ça va former, cette affaire-là. Ça fait que c'est là que j'ai vu, moi, là, après, ben des années après, j'ai dit, « Pour moi, c'est Saint-Onde, elle nous a protégés. » Puis là, finalement, il n'y a pas eu à me prêter de l'argent. Puis la semaine, la journée, trois jours après, trois, quatre jours après, une de mes employées qui arrive, elle s'en vient travailler, elle dit, « Tu as dit, il y a un grand local commercial à l'eau à Port-Alfred, à telle adresse. » Ça fait que j'ai parti, je lui ai été voir ça. Puis c'était juste en face d'hôtel de ville, où est-ce que tout le trafic va passer, après que le viaduc va être fait. Ça fait que là, vas-tu… Là, là, j'ai été voir la lame, puis là, pour louer le local. Puis là, la première nouvelle, quand elle me demande, elle a dit, « Est-ce que… pourquoi vous voulez avoir ce local-là? » J'ai dit, moi, j'ai dit, « C'est un restaurant que j'ai. » Ah! Elle dit, « C'est le dernier commerce que je voudrais jouer. » Parce que ça, elle dit, « Ça ferme tort la nuit, ça va-t-il, puis tout ça. » Mais elle dit, il y a une chose, elle dit, « Ça fait trois semaines que mon annonce est dans le journal, puis je n'ai pas encore eu une demande. » Là, elle dit, « L'annonce, elle va finir samedi. » « Si je n'ai pas d'autres demandes, ben là, je vous appellerai. » « Parce que je ne lui demanderai pas, je ne payerai pas pour une autre annonce. » Ça fait que là, le samedi, comme elle n'a pas eu d'autres demandes, ça fait qu'elle m'a fait venir, puis là, elle m'a loué le local. Puis elle l'a transformé pour le restaurant. Puis moi, ben, je l'ai tout meublé, d'après. Puis après ça, là, pour le meubler, ben là, j'ai parti, j'ai été sur une compagnie, puis j'ai tout loué l'ameublement, puis ça m'a coûté 45 000 $. Puis après ça, j'ai tout payé ça par chèque antidaté. Puis il se cache, mais il m'a fait, à tous les mois, il passe un chèque. Puis là, ça revient à dire que, là, moi, j'ai ouvert le 19 de décembre, puis le 15 février, Colette a mis au monde notre troisième enfant, Claude. Puis là, comme à tous les bébés qui ont donné naissance, elle était un mois à l'hôpital. Ça fait que, là, moi, je venais juste d'ouvrir le restaurant, puis j'avais tout de pensée, mon argent. Ça fait que, là, mon année, le 15 de mars, j'ai un téléphone de l'hôpital, que Colette, elle va sortir de l'hôpital le samedi. Puis là, elle a dit, le montant de l'hôpital, c'est 2 000 $. Puis là, j'ai dit, bon, il y a tout ce que je vais prendre de 2 000 $. Mais le mercredi, c'est la journée de Sainte-Anne. Puis le mercredi, il arrive un type de jonquière, puis là, il fait le tour du restaurant. Puis là, il regarde ça, c'était tout des tables, des loges qu'on appelle. Ça fait que, là, il dit, si tu me donnes la permission de mettre une machine pour faire jouer des records à chaque table, là, il dit, je vais te donner un montant, je vais te donner 2 000 $ de cash. Puis après ça, il dit, quand à tous les mois, je vais venir vider les boîtes, là, il dit, je te donnerai 50 %. Alors, j'ai dit, ce n'est pas 50 %, je veux, c'est 60 %. Ça fait que, là, il a dit OK. Ça fait que, là, il m'a donné, il a sorti un gros boulot d'argent, puis il m'a donné 2 000 $, tout en billes de 100 $. Ça fait que, là, je vais te dire, moi-même, voilà, au moins, là, je peux sortir Colette. Je peux sortir Colette de l'hôpital. Puis après ça, à tous les mois, quand il venait vider les boîtes, et on récoltait environ entre 600 et 700 $. Ça fait que, là, vous devez, ça payait tous mes chèques que je passais à chaque mois. Ça fait que, là, vous devez, la finance de mon restaurant est assurée. C'est pour ça que je voyais, après, quand la mission est arrivée, puis tout ce qui s'était passé dans notre vie, c'est là que je voyais la main de Saint-Ontre, qui était toujours là pour nous aider, vous devez, pour passer au travers des appreux. Parce que le restaurant, je n'aimais pas ça, moi. Je n'ai jamais aimé ça, puis... Mais il reste qu'il fallait toujours que j'améliore le commerce pour que... J'étais prudent, je n'avais pas d'instruction, j'avais qu'une septième année. Que voulez-vous qu'on fasse avec une septième année quand, aujourd'hui, ça prend un secondaire pour se trouver un travail? Ça fait que, là, c'est ça qui est arrivé. Puis après ça, le commerce a bien été, parce que je priais. Je priais tous les jours. Je n'ai jamais manqué la messe, même si je fermais le samedi soir à 6 heures du matin, le dimanche matin à 6 heures. Je ne manquais jamais la messe, j'allais toujours à la messe, quand même. Ça fait que, là, on a élevé nos enfants. Mais ma femme, là-dessus, là, elle a toujours eu un courage extraordinaire. C'est ça que je peux... Je peux la féliciter de ce côté-là. Mes enfants, ils ont été très bien élevés. Mais elle s'était qui les a levées. Moi, je n'ai jamais critiqué la manière qu'elle se levait pour ne pas qu'il y ait un deuxième. Parce que, moi, je n'arrêtais pas de les élever comme elle s'est élevée. Mais c'était parce que, dans notre temps, dans ce temps-là, dans les années 50, nous, on s'est mariés en 54. La femme, quand on se mariait, la femme, c'était pour rester à la maison. Puis l'homme a gagné l'argent pour faire vivre la famille. Mais aujourd'hui, ça a bien changé depuis ce temps-là. Ça a commencé à changer. Moi, ça faisait à peu près une dizaine d'années que j'avais le restaurant. Dans les années, à peu près 60, 65, à peu près 65, 70, quelque chose de même. Là, je pouvais pas... J'essayais de trouver des waitrices. Puis il y en avait qui se mentaient plus parce qu'ils travaillaient tous. Puis là, j'ai dit, va essayer de trouver des femmes mariées. Puis les femmes mariées, ça ne pognait pas au restaurant. Parce que la jeunesse, va tuer... Mais il reste que dans ces années-là, ça a commencé à prendre. Parce que la plupart des filles, va tuer, travaillaient. Ça fait que il fallait se trouver des employés. Parce que moi, pour vous donner une idée, comment est-ce que c'était dans les années 50, quand j'ai ouvert le restaurant en 50, je payais des waitrices 12 cents de l'heure. Puis il faisait 72 heures par semaine. Ça fait que j'imaginais qu'aujourd'hui, comme c'est différent. Aujourd'hui, ils sont à tout près de 10 piastres de l'heure. Mais ailleurs, prenez une idée, mon garçon, il est pharmacien, il gagne 42 piastres de l'heure. Ça fait que les salaires ne sont pas les mêmes que dans mon temps. Dans mon temps, pour faire 2000 piastres de salaire, c'est le maximum que je me faisais voiture à chaque année avec le restaurant. Ça fait que c'est ça, aujourd'hui, l'argent n'a plus de valeur. Puis c'est la seule chose qu'on peut dire, que l'argent n'a plus de valeur. Parce qu'il y a tellement... Les gens gagnent tellement cher, puis tout coûte cher dans ce temps-là. Ça fait que là, par rapport à ça, moi, j'ai vendu le restaurant en 74. Là, j'en pouvais plus, j'avais une épine noire sur le talon. Puis là, ça me faisait mal, je n'étais plus capable de marcher. Ça fait que j'ai vendu le restaurant. Puis là, on s'est emmené à Québec. Là, à Québec, j'ai travaillé pour une compagnie de... C'était un type, on avait rentré dans une croisière. Puis là, il m'avait dit, si jamais tu vends ton restaurant, viens-toi à Québec, je te trouverai le voir. Il y avait une grosse compagnie, lui. Ça fait que là, j'ai travaillé pour lui jusqu'en 1980. Mais en 1978, là, je me suis blessé en main. En demanchant, lui, il y avait un garage de machinerie lourde. Puis en demanchant, la panne d'un gros tracteur, je me suis blessé en main. Au début de la semaine, puis mon avis, ça s'est empoisonné. Puis je suis venu avec toute la main, là, toute enflée, puis de toutes sortes de couleurs. Ça fait que le vendredi, je vais voir le format. Puis j'ai dit ça, je vais être obligé d'aller à l'urgence, parce que regarde, comment c'est la main. Ça fait que là, il dit, vas-y. Ça fait que là, le docteur m'a donné un médicament. Je suis probablement un antibiotique. Mais en tout cas, ça n'a pas fait de choses. En tout cas, ce soir, maintenant, j'ai eu des nausées le soir. Puis le dimanche soir, là, le docteur m'avait dit, s'il n'y a pas d'amélioration, lundi, vous viendrez. Puis ma fille, Andrée, elle m'a dit ça. Elle dit, demande-le à maman. Elle dit, maman, elle a un don de guérison. Ça fait que ça me gênait un peu. Ça fait que je dis à Colette, elle arrivait de l'hôpital le dimanche soir. Il était 10 heures. Elle est allée voir un malade. Puis là, je lui dis à Colette, j'ai dit, veux-tu prier sur ma main? J'ai dit, demain, je vais aller travailler. Puis ça me fait mal terriblement. Ça fait que là, elle a prié sur ma main, puis elle a mis du huile. Puis à 11 heures, j'ai été me coucher. Puis à 11 heures et demie, je ne sentais plus aucune douleur. Je me suis endormi. Puis quand je me suis réveillé le lundi matin, j'avais la main exactement comme ça. Tout était disparu. Tout avait été guéri, là, dans le temps de dire. Ça, j'étais tellement resté surpris. Puis je suis arrivé au garage, puis j'ai montré ça au foreman, vous savez, puis il dit, c'est correct. Puis j'ai compté ce qui s'était passé, puis il ne croyait pas quasiment. Ça fait que là, ça a été ça, notre vie. Là, elle a élevé les enfants, elle les a bien élevés. Moi, j'ai travaillé le plus fond possible pour pouvoir se ramasser quelque chose. Puis là, à un moment donné, va-t-il en 1990, quand elle est arrivée de Saint-Ontre-de-Beaupré, elle est allée à un congrès zélatrice. Avant 90, je vais vous raconter ce qui s'était passé. En 1980, on s'est acheté une petite maison en Floride. Puis là, tous les automnes, puis moi, quand j'ai arrêté de travailler pour la compagnie, je me suis formé une petite compagnie. Puis moi, tout seul, puis je faisais de l'entretien de terrain. Je coupais des gazon, puis je taillais des arbres, puis je plantais les fleurs. Je m'occupais des terrains. Du printemps à la première tonte, aller jusque les clôtures en neige s'étaient posées. Puis là, je ramassais tous les feuilles, puis tout ça. Après ça, le 31 octobre, quand on changeait de temps, d'heure, à la fin d'octobre, la fin de semaine-là, on s'en allait en Floride. On partait pour la Floride. Là, on avait notre petite maison mobile là-bas. Puis on avait acheté ça en 80, au printemps 80. Puis là, à mon année, en 92, là, c'était un voyage spécial. Là, on partait encore comme le 31 octobre. Puis là, à mon année, on a parti, puis on a parti bien de bonne heure, puis on est allé coucher à la capitale de... Harrisburg. À Harrisburg, donc en Pennsylvania. Puis là, on est arrivés là sur un terrain, un troc stop. Puis là, il était 10h le soir, ça fait que là, on a installé notre petit campeur, puis on a couché dans notre petit campeur. Puis là, le lendemain matin, à 6h, là, j'étais réveillé. Puis là, je me sentais, puis il faisait déjà chaud. Ça fait que là, je me suis habillé, je me suis mis ça sur le cruise control, puis là, j'ai parti, c'est une grande route à 3 voies, à peu près à 50, 75 kilomètres de Baltimore. Ça fait que là, à mon année, tout était parfait, je me suis mis le sport, puis je me suis mis ça sur le cruise control, puis là, je renais. À mon année, il m'a pris un dégoût au cœur. Ça a duré, à peu près, comme une fraction de seconde, puis là, je me suis senti monter sur la route, puis paf, là, j'ai tout perdu. Est-ce que je suis allé? Là, j'ai perdu de naissance. Puis là, j'ai tombé à tête sur le volant, comme ça. Puis là, qu'est-ce qui conduisait, là, je ne sais pas. Ma femme était collée, elle était couchée en arrière. Puis à mon année, elle a entendu un bruit, elle, qu'elle m'a dit. Puis là, elle s'est levée, elle s'est mis à genoux sur le lit. Puis là, quand elle ne me voyait plus sur le volant, elle va tuer parce que le dossier était assez haut. Là, elle crée, « Sainte-Anne, sauve-nous! » Le campeur est arrêté, comme ça, paf, net, frais-de-sec, là. Puis là, mon année, elle s'est emmenée en avant, puis là, elle me brassait, vois-tu. Puis là, mon année, j'ai repris connaissance au bout de peut-être 15, 20 secondes. Puis là, elle dit, « Qu'est-ce qui t'arrive? » « Qu'est-ce qui t'arrive? » « Tu ne voyais plus leurs dents, tu ne marchais plus, tu étais couchée sur le volant. » Je lui ai dit, « Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Puis là, quand j'ai réalisé, quand j'ai repris connaissance vraiment, le moteur était, le show était sur le drive, le moteur virait, puis il y a rien qui bougeait. Qu'est-ce qui retenait le campeur, là? « Je ne sais pas pas en tout. » « Est-ce que c'est Saint-Onde? » « C'est mon ange gardien? » « Je ne sais pas du tout. » Là, j'ai fermé à souhait du moteur, j'ai mis ça sur le parc. Puis là, elle m'a dit ça, elle dit, « J'ai attendu un gros bruit, elle dit, « Pour moi, tu as frappé quelqu'un. » Fait que là, j'ai ouvert, j'ai débarqué. Le cibim de ce côté-là, il était sur l'asphal. Le rime chromé qu'il retenait ça en place, tout était brisé. Pas une graphine sur la tôle. Aucune graphine. Qu'est-ce qui s'est produit? Je ne sais pas ce qui s'est produit. On ne va jamais être capable. En Floride, quand on arrivait là-bas, où j'ai fait repare ça, il dit, « Non, je ne sais pas. » Il ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Pourtant, le show aurait pu être cassé, mais il avait tout fonctionné. J'ai tout mis ça avec du ductile, moi, puis en place. Puis là, j'ai fait marcher des flasheurs, puis les choses, tout fonctionnait. Fait que là, j'ai rembarqué, puis j'ai dit, « On va partir. » Fait que là, j'ai mis ça en marche. Puis là, j'ai dit, « On va dire un chapelet pour remercier le tuyau, Sainte-Anne, puis le Seigneur de nous avoir sauvé la vie. » Fait que là, on dit un chapelet. Puis quand j'ai eu fini ce chapelet, là, j'étais sur la 95, entre Baltimore puis Washington. C'est une grande route à trois voies, à six voies. Fait que là, je perds connaissance encore. Fait que là, on va tuer, là, qu'est-ce qui s'est produit, je ne sais pas si c'est Colette qui virait le volant, qui est tout le même. En tout cas, je le voyais même sur la route. Puis là, en arrière de moi, il y avait un gros camion qui transportait des automobiles. Puis lui, il faisait la même chose. Lui, il faisait la même chose pour empêcher que les chars de passe pour éviter un accident. Ça fait que là, à un moment donné, là, j'ai frôlé, j'ai trôlé le garde-fou. Puis en frôlant le garde-fou, le cross-control a débarqué. Ça fait que là, le campeur est arrêté cinq pieds avant que le garde-fou finisse. Ça fait que le camionneur, lui, il a parqué son char en arrière de moi. Puis là, il a ouvert la porte puis il m'a pris dans ses bras. Je me disais, un gars de peu près six pieds, six pouces, il faisait 300 livres. Je me disais, j'étais pas gros dans ses bras. Il dit, là, j'ai ouvert les yeux, il dit, « Ah, il est OK? » J'ai dit, « Ah, ça m'est OK. » Ça fait que là, il m'a mis à terre. Puis là, il a embarqué dans le campeur. Puis là, il a déplacé un peu. Puis là, elle frottait le robeur. Ça fait que là, il a replacé, vous-tu, puis tout ça. Ça fait que là, va-t-il, Colette, elle dit ça, elle dit. Là, je l'ai remercié. Puis là, va-t-il, le Colette, elle dit, « Là, elle dit, t'es fini, c'est malade. » Elle dit, « On s'en va à Québec. » « On s'en va à Québec. » Elle dit, « Là, elle dit, c'est pas maintenant. » Elle dit, « Deux fois. » Ça fait que là, on a pris la route puis là, on a sorti puis on a viré de bord. Puis on a passé un moment donné au bout d'une dizaine de mille. J'ai dit à Colette, j'ai dit, « Sors ici, tu retournes à Miami. » J'ai dit, « Je me sens très bien, il n'y a pas de problème. » Ça fait qu'elle a conduit jusqu'à Miami. Après ça, mais là, elle a fait ça, puis là, dans le moment donné, je pense à la fin de décembre ou au début de janvier, elle a eu un message de Sainte-Anne. Puis là, elle dit, « On t'a sauvé ton mari pour qu'il te conduisse partout c'est là que je viens de frapper ma job. » je suis venu le chauffeur authentique de Sainte-Anne. Ça fait que là, parce qu'autant moins que ça, elle savait que j'accepterais. Mais si je n'avais pas eu à accepter, on serait mort tous les deux sur la route. Ce n'est pas plus long que ça. Mais c'est là qu'il est arrivé. Ça fait que là, ça, c'est en 92, dans l'hiver. Puis après ça, là, en 94, là, la mission de Sainte-Anne, là, on a eu au mois d'avril, au mois de juillet, le 3 juillet. Le 3 juillet 1950, 74. Là, on a eu un prêtre de Joliette qui nous téléphone. Il dit, « Allez à Sainte-Anne-de-Beaupré, faites demander, faites préparer un petit hôtel où tu as huit personnes. Il y en avait deux de Cornoual, une de Montréal, trois de Joliette, puis nos deux de Québec. » Puis là, elle disait, « Allez à Montréal, allez à Sainte-Anne-de-Beaupré, faites préparer un petit hôtel pour dire un jour. » Puis là, lui, il dit à Colette, il dit, « Colette, c'est pas ça, il dit, tu vas nous parler de Sainte-Anne, de la mission que Sainte-Anne-de-Beaupré. » Parce que Sainte-Anne-de-Beaupré, il avait confié sa mission-là le 3 juin 1990. Puis là, on était rendu en 1994, puis le pape avait décrété l'année de la famille, 1994, l'année de la famille. Jean-Paul II, il avait décrété ça. Ça fait que là, là, on arrive à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis là, il nous part part un petit hôtel, c'était l'hôtel Saint-Joachin. Ça fait que là, puis là, il dit à la messe, puis après la messe, là, il dit, on va aller au monastère, puis on va prendre un petit, on va demander un petit bureau, puis là, Colette doit nous parler. Ça fait qu'on arrive au monastère, puis on a 5-6 bureaux, là, vous-même, puis on arrive là, puis la secrétaire, elle dit ça, elle dit, tous les bureaux sont prêts, elle dit, ils sont tous pleins, elle dit, je comprends pas qu'il y ait tant de monde que ça, ça fait que ça arrive que tous les bureaux sont pleins. Ça fait que là, là, Colette vire de bord, puis elle voit une grande tapisserie, puis c'est Sainte-Anne qui est là. Est-ce que je vais être obligé d'aller leur parler sur le stationnement? Fais quelque chose, parce que là, ils veulent que je leur parle. En disant ça, il y a un petit bureau qui s'ouvre, avec un prêtre noir, puis là, il y avait 8 personnes dedans, puis ça. Ça fait que nous autres, on a pris le bureau. Ça fait que là, Colette, vas-tu, elle a, ça fait que là, on a commencé à parler, puis la femme de Cornwall, elle avait une petite caméra, puis elle demandait à Colette, elle a dit, tu veux que je prenne une vidéo de ça? Ça fait que Colette, elle a répondu oui, mais Sainte-Anne, elle avait déjà dit, vous-tu, qu'elle voulait pas de photos, puis elle voulait revenir de tout ça. Mais là, Sainte-Anne, elle avait dit, tout ce qui va se passer aujourd'hui, je leur ai voulu. Ça fait qu'elle avait dit ça, vous-tu, ça fait que là, c'est pour ça qu'elle a dit oui. Ça fait que là, elle a appris sa petite vidéo, puis là, ils autres, ils s'en allaient passer une semaine en retraite à l'île aux coudes. Puis nous autres, on s'est entournés chez nous, puis après ça, vous-tu, la vie continuait. Moi, durant l'été, je faisais mes pelouses, puis je faisais mon travail. Puis à un moment donné, vous-tu, on a un téléphone de Cornwall. Puis après ça, c'était Mgr Lebrun de Cornwall, qui là, vous-tu, qui envoyait des délégués, qui venaient acheter des livres sur le frère Jean, qui étaient à l'île d'Orléans, puis là, en même temps, ils arrêtaient vous-tu pour voir. Parce que Dolorès avait fait de la vidéo, puis avait fait des copies, puis avait mis ça dans son petit magasin parce qu'ils autres, ils vendaient des livres, des livres de religion. Puis il y avait toutes sortes de choses, des statues à vendre, puis tout ça. Ça fait que là, à un moment donné, la dame de Sainte-Ône, celle qui est en charge des sœurs, des dames de Sainte-Ône de Cornwall, elle, elle a vu le petit vidéo, puis là, elle dit ça, elle dit, une privilégiée de Sainte-Ône, mais elle dit ça, ça me touche. Ça fait qu'elle a pris une vidéo, puis elle l'a pensée, puis elle l'a regardée chez elle, puis elle l'a montrée à Mgr Lebrun, puis là, c'était la mission que Sainte-Ône avait confie à Colette qu'elle voulait, parce que sa mission, le 3 juin, elle lui avait dit trois choses, « je veux aider ma fille Marie à sauver des âmes, la deuxième, elle dit, je veux sortir de la basilique, c'était la deuxième question, puis la troisième, elle dit, je veux me faire connaître 12 mois par année, parce que la plupart des gens, vois-tu, priaient Sainte-Ône, seulement à sa neuvaine, puis à sa fête, après ça, il la mettait dans le tiroir, mais là, Sainte-Ône, elle la voulait 12 mois, puis elle dit, je veux sortir de la basilique pour aller guérir mes petits-enfants qui n'ont pas de char, qui n'ont pas d'auto, qui ne peuvent pas venir, qui sont malades, qui ne peuvent pas venir m'envoyer à la basilique, c'était sa mission, Sainte-Ône, ça, de la faire connaître partout en dehors de la basilique, ça fait que, c'est ça, c'était elle, sa mission, ça fait que, nous autres, ben alors, là, ce que j'ai été rendu, ça me mêle, ça, vous-tu, cette affaire-là, j'ai changé, à Sainte-Ône, non, là, j'avais eu, Colette avait eu la mission, avait eu le message, le message, vois-tu, que, moi, je devenais, vois-tu, le chauffeur, elle m'a conservé la vie pour la conduire partout, ce que Sainte-Ône voulait aller, parce que sa mission de Sainte-Ône, c'est pas, c'est Sainte-Ône, mais indirectement, elle, elle inspirait des personnes parce qu'elle collait dans ses soirées, c'était commencé depuis 1980, mais elle, elle faisait ça à tous les soirs, à tous les vendredis dans les maisons privées, puis là, la première fois qu'elle est allée, c'était à trois, quatre maisons de chez nous, puis la fille, la femme, elle, elle, elle avait invité toute sa famille, puis une de sa famille, elle dit moi, elle dit la semaine prochaine c'est chez nous, puis ainsi de suite, ça se continuait comme ça, puis elle a fait ça de même pendant trois ans, pendant quatre ans de temps, après ça, c'est là, c'est là que la mission, puis là, nous autres, on a été, on a été à Sainte-Ône-de-Beaupré, puis là, elle a fait le petit vidéo, puis le vidéo, c'est là que je t'ai rendu, c'était Dolorès qui a fait le petit vidéo, puis là, elle l'a mis dans son petit magasin, puis à un moment donné, elle, le lendemain, elle a un téléphone de sa mère à Mattawa, ça c'est dans le nord de l'Ontario, sa mère elle demeurait là, elle a dit, quelqu'un d'un de ses amis l'appelle, elle a dit, viens vite, ta mère est mourante, il reste quelques jours avec le cancer, il reste quelques jours à vivre, ça fait que Dolorès, elle fait ni un ni deux, elle embarque notre char, puis elle embarque une vidéo avec elle, puis elle monte à Mattawa, puis là, elle arrive à Mattawa, puis là, elle raconte toute son affaire, puis là, elle dit à sa mère, elle dit, tiens, tu vas regarder cette vidéo-là, c'est une vidéo d'une personne qui a reçu une mission de Sainte-Âne, dans le but de guérir les enfants, de guérir ses petits-enfants, puis tout ça, ça fait qu'elle regarde la vidéo, le DVD, le, non, c'est une vidéo dans ce temps-là, c'est une vidéo, un VHS, ça fait qu'elle regarde la vidéo, quand elle se lève la lente dans le matin, complètement guérie, complètement guérie, avec, avec, je pense, 80 ans, en tout cas, elle est morte au bout de 13, 14 ans, elle est morte au-dessus de 90 ans, ça fait que la femme complètement guérie, ça fait que là, on a donné, Dolores à descendre là, puis elle, son but, c'était de faire venir Colette dans sa paroisse, la paroisse Christoroy, à Cornwall. Mais là, quand elle est arrivée là-bas, vois-tu, le curé avait tout vu, ce qui s'était passé, puis là, il avait envoyé des gens, nous, demander, poser des questions à Colette, vois-tu, si c'était la véracité, vois-tu, de sa mission, si toutes les dates qui avaient dit s'accordonnaient, puis si, en tout cas, ils sont arrivés chez nous, puis là, ils ont tout vu, ils ont vu, il n'y avait absolument rien de faux dans toute cette affaire-là, ça fait que là, c'est là que Mgr Lebrun a donné la date, le 16 septembre, le 10 septembre 1994, où il était à la Côte-Cathédrale de Cornwall, puis ça, c'est la Côte-Cathédrale, c'est la nativité de la Sainte-Vierge. Dans le, en orvide du Grand-Dumètre-Hôtel, ça étend à à peu près 40 pieds d'hauteur, puis elle a la Sainte-Vierge dans ses bras, en tout cas, ça, c'est un monsieur de Charlebourg qui a fait ça, c'était une tapisserie, ça va-tu, c'est un monsieur de Charlebourg qui a fait ça. Ça fait que là, puis là, puis à Montréal, le Mgr, l'abbé, en tout cas, on perd, je le savais, dans le tour, je l'ai oublié. En tout cas, lui, il était dans une maison de retraités, de prêtres, puis après ça, là, il dit ça, lui, il dit, là, on va être là le 16 septembre, l'abbé de la Courcière. L'abbé de la Courcière, lui, on arrive là, le docteur à l'église, pour aller voir, elle dit, non, il dit, il n'est pas ici, il est à la maison des prêtres retraités. On arrive là, un petit prêtre, à peu près, va-t-il, on m'a dit, fragile, fragile, il est à peu près, 75 livres, 75 livres, tout maigri, puis lui, il a quelques années, il était très bien, il faisait des vidéos de la mission de Vasoulon. Puis là, mon année, il ne sait pas ce qu'il y a eu, il avait vu le vidéo, chose de l'orace, il avait montré le vidéo de Colette, puis là, il s'était ravigoté. Puis là, le soir, on va à l'église de Sainte-Amboise, puis là, Colette a fini le vidéo, il était à minuit, puis le gars, il va y porter le vidéo, puis lui, il regarde le vidéo toute la nuit, il a regardé trois fois qu'il a dit. Puis là, le matin à 8h, il nous téléphone, on est allé coucher de l'autre côté, dans l'ouest de Montréal, puis là, il nous téléphone, il dit, venez vite, il dit, je suis mieux. Ça fait que, on arrive, on arrive, sur la maison des prêtres, sur le boulevard coin, puis là, on jase avec lui, puis avec le directeur de la maison, il dit, vous ne me croirez peut-être pas, mais il dit, vous-là trois semaines, il dit, on attendait après lui pour choisir la tombe, en tout cas, il était mourant. En tout cas, c'est quasiment pas croyable, mais lui, le père de la courcière, il a fait, je pense qu'il a fait à peu près 15 à 20 000 vidéos du 16 septembre 1994, il vendait ça 5 piastres, son secrétaire, il n'y avait juste qu'un secrétaire, puis c'est lui qui allait chercher des HS, il achetait des caisses, des caisses de vidéos par 500, puis il y avait 12 vidéos, il pesait sur un piton, puis les 12 vidéos partent ensemble, puis il ne se fournissait pas de vidéos, je ne sais pas comment ça se fait, en tout cas, il en a vendu, il en a vendu partout, comment s'il y a eu de guérison, je ne sais pas, c'était terrible, ça fait que là, vous savez, nous autres, on l'a rencontré, il y a une fois qu'on est arrivé là, puis là, il demandait les fins de crise, puis là, la petite relique que Sainte-Onde a eu portée, il demande à Colette, il dit, donne-moi la petite relique que Sainte-Onde a eu emportée en 93, je pense, ça fait que là, le 26 juillet, ça fait qu'il a pris la petite relique puis il se l'a mis sur son coeur, puis il a été complètement guéri encore là, là, en tout cas, moi, je me souviens, je l'avais pris dans sa chaise, puis j'avais été couché dans, il pesait à peu près 70 et 75 livres, pour un homme, c'est pas pesant, en tout cas, ça fait que là, lui, le père de la courtière, il en a fait des vidéos, après ça, nous autres, on est arrivés à Québec, puis là, c'est là, on a fait une croisière, la première croisière qu'on a faite, c'est en 1994, 95, puis là, la croisière, on a eu de la misère, vous pouvez pas vous imaginer, on arrive en Floride, on connaissait, on avait connu André puis Marielle, à Connures, en Georgie, puis là, lui, il m'avait donné sa carte, puis il disait, quand t'as un an à passer, il dit, t'arrêteras, puis là, j'avais dit, j'ai dit, on s'en va en Floride, fait que lui, il était sur, tout près de la route 50, à Orlando, fait que là, je connaissais ce chemin, fait que là, puis rendu à un certain plan, là, j'ai dit, où trouver sa route, je sais pas, en tout cas, j'ai arrêté d'un chose, d'un dépanneur, puis là, je l'ai appelé, puis il est venu me chercher là, puis là, il nous a donné un petit papier qui avait une vue, Quasier-Mariel, dans les Antilles, c'était juste ça, puis le numéro de téléphone, ça fait qu'il dit à Colette, il dit, mets-en sur ta statue, puis il dit, laisse faire Saint-Anne, ça fait que tu es Colette, arrive, elle va mettre sur sa statue, dans notre condo, en Floride, puis là, mon année, Saint-Anne, elle dit ça, elle dit, j'irai dans la Quasière, puis je ferai des miracles, du commencement à la fin, en tout cas, il y a eu tellement de miracles, dans cette Quasière-là, puis la Quasière, elle durait 6 jours, à 7 jours, mais moi, elle m'a paru comme 21 jours, vous direz, alors, c'est pas que la Quasière m'a paru longue, mais c'est parce qu'on était, on dormait à peu près 5 heures par jour, puis on était occupé, les 19 heures occupées, elle, elle faisait des conférences, après ça, les gens venaient la voir, elle va tuer, puis elle y recevait, puis tout ça, puis là, surtout la première, surtout la grosse guérison qu'il y avait eue, elle parlait dans la librairie, puis après ça, à 9 heures le soir, sa conférence commençait à 9 heures le soir, puis là, elle a fini sa conférence à 11 heures, puis à 11 heures, là, elle recevait les gens, elle leur faisait l'onction d'huile, puis là, elle a eu fini, il était à une heure et quart, mais pendant ce temps-là, il y avait une dame qui était à la porte, puis elle était là, puis elle pleurait, puis elle pleurait, puis à un moment donné, vers 10 heures, elle m'a dit, je vais aller la voir aussi, je vais aller lui demander pourquoi est-ce qu'elle pleure, fait que là, elle me dit ça, elle dit, elle dit, votre femme, elle dit, c'est notre dernier espoir, elle dit, mon mari, elle dit, on ne sait pas ce qu'il y a, elle dit, il est tout enflé, il y a les jambes grosses de même, puis il est tout enflé, puis le docteur vient de venir, puis il nous dit, il dit, si elle n'est pas mieux demain matin, il dit, on vous débarque, puis on vous met à bord de l'avion, pour vous retourner, pour vous retourner, dans votre, je pense, elle reste en Floride, ça fait qu'elle dit, pour nous retourner en Floride, ça fait que là, j'ai dit, aussitôt qu'elle va avoir fini, j'ai dit, on va aller, on va aller vous voir, ça fait que là, puis là, elle a toffé jusqu'à une heure et quart, à côté au corps de la porte, ça fait qu'à une heure et quart, quand Colette a fini, j'ai dit, Colette, je viens, j'ai dit, il faut aller suivre sa femme-là, elle dit, son mari est malade, puis tout ça, fait que là, on arrive dans sa cabine, on arrive dans sa cabine, lui était couché, puis là, elle pleurait, elle était tellement sûre qu'il allait mourir son mari, ça fait que là, moi, j'ai dit à Colette, j'ai dit, elle ne sait pas ce qu'il y a, mais j'ai dit, elle a pris sur lui, puis ça fait que là, Colette s'est approchée de son lit, puis là, elle a découvert un petit peu, puis là, elle a pris les deux mains, puis elle l'a fait asseoir dans le lit, puis là, je ne sais pas si je vois vous la laisser, mais je pense qu'elle, viens de le finir de le conter, toi là, parce qu'elle, elle a sa manière, réelle de le conter, vois-tu, puis... Ça, c'était extraordinaire, ça, on a tellement vu le miracle, c'est pour ça que je me demande comment ça se fait, qu'elle m'a choisie pour faire quelques temps de miracles, on ne peut plus les conter, là, alors moi, j'entre, et Vincent se met sur le côté du mur, comme ça de même, et puis, là, je ne parle pas anglais, alors il faut que je parle en français, alors je le découvre, puis j'ai dit, est-ce que vous avez confiance à la bonne Sainte-Arme? Il dit, yes, 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 je ne savais même pas ce que je disais, yes, 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 ça fait, j'ai dit, je savais, mon interprète, quand je recevais des gens, elle le parlait en anglais, puis quand il avait fini, elle disait, get up, ça doit être ça, ça fait que là, je le prends par les mains, comme ça, get up, lift-toi, t'es guéri, fait que, je l'ai dit comme ça, puis là, je l'ai levée, moi, assis, complètement, et puis là, j'ai pris les jambes, c'était gros de même, c'était poisonné, il était empoisonné quelque chose, fait que j'ai mis les jambes à terre, tu sais, les lits sont bas, là, dans les cabines, fait que les jambes, allaient quasiment à terre, puis là, je me rappelle, un beau, puis je mange, vert, un beau vert, et puis là, tout à coup, je mets les jambes à terre, puis là, moi, je me mets à genoux, à terre, puis là, j'y prends les pieds, puis là, je fais une prière spéciale, à Sainte-Anne, j'ai dit, bonne Sainte-Anne, si c'était ton mari Joachim, qu'est-ce que tu ferais, là, tu le demanderas à Jésus, sa guérison, cette pauvre femme, elle meurt de peur, la peur qui meurt dans le bateau, puis elle est très souffrante, ça n'a pas de bon sens, il faut que tu fasses quelque chose, t'es à côté de Jésus, je t'ai vu à côté de Jésus, fais quelque chose, là, pour qu'il se lève, puis qu'il se guérit complètement, là, fait qu'imaginez que, moi, je finis ma prière de même, et ensuite, elle se demandait qu'est-ce que je faisais, là, à terre, hein, oui, et tout à coup, dans ses pieds, je vois les trous de Jésus, comme faux, ça voulait dire que Jésus avait dit, oui, qu'il allait le guérir, et là, je m'élève, quand j'ai vu ça, merci Jésus, et là, je le revois, il était assis, lui, là, il ne savait pas ce que je faisais à genoux, là, sur ses pieds, et puis là, je le prends par les mains comme ça, là, je lui dis, monsieur, avez-vous confiance à la bonne sainte âme, il ne savait pas ce que je disais, il parlait en anglais, il disait, yes, 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 bien, get up, j'en savais ce mot-là, get up, au nom de Jésus, get up, et marche, marche, on ne va pas comment dire ça dans la lettre, ça fait que, les yeux de même, il se lève, tout désenflé d'un coup sec, ça désenflait tout complètement, puis là, puis là, la femme, la femme qui était à côté de lui, de l'autre bord, elle criait, puis moi, je voulais dire, qu'elle se ferme, elle renveillait le bateau, mais je ne savais pas comment dire ça, moi, d'arrêter de crier, il a fait ça, mais oui, tu as trouvé, tu vas tout renveiller le bateau, fait que là, tout à coup, puis lui, il se promenait, comme ça, puis elle a crié, il se promenait, il n'avait jamais vu ça, il se promenait, guéri complètement, tout désenflé d'un bout à l'autre, il était à côté de la porte, il voulait venir me reconduire, un pont pour lui, non, couchez-vous, demain, vous ne viendrez pas, on part, demain, je vais parler dans l'église Saint-Pierre, à Honduras. t'aider ceux qui ne voient pas. Oui, puis là, je vais parler là, deux langues, alors j'ai dit, vous prirez pour moi, ok, vous ne venez pas là, venez pas là, puis je lui disais, sa femme, restez avec lui, ok, il est émotionné, moi, je vais aller faire mon bagage, là, et là, je vais aller se coucher, oui, oui, je lui dis, Vincent, viens-t'en là, mais même en rentrant dans le bateau, il y avait un prêtre, qui était là, Père Francis, il ne marchait plus, il avait mal un genou, un affaire terrible, il a dit, moi, je ne sais pas si je vais être capable de faire de la croisière, regardez-moi, regardez-moi le genou, je mets ma main sur son genou, guéri complètement, il m'en dit, il se met à marcher dans les escaliers, à courir dans les escaliers, il y avait tellement eu de guérisons, c'est arrêt, à chaque fois, et puis là, j'ai fait 23 croisières de même, avec des guérisons comme ça, la dernière, j'étais avec le directeur spirituel de Mère Thérésa, en croisière, alors, je vous assure, c'est quelque chose, ça fait que là, moi, j'ai dit, demain, venez pas là, accouchez-vous là, puis reposez-vous, oui, moi, j'arrive dans ma chambre, Vincent, il dit, il dit, écoute un peu, moi, je n'ai jamais vu d'affaire de même, tu n'as pas fini d'en voir, qu'est-ce que tu as fait tant, qu'est-ce que tu as fait tant, bien, je n'ai rien fait, je lui ai dit de s'élever au nom de Jésus, oui, mais moi, je dirais ça, puis il ne grouillerait pas, je l'ai vu, je ne suis pas fou, j'ai vu ce que tu as fait, je ne suis pas moi qui ai fait, tu fais juste faire, qu'est-ce qu'elle me dit de faire, ça fait que, en tout cas, il dit, on va se coucher, mais je ne dormirai pas de la nuit, j'ai vu une petite pelule, parce que j'avais deux pharmaciens, imagine, tu vois, ils me donnaient tous les médicaments avant de partir, ça fait que, je lui ai donné une petite pelule, et puis, bien, moi, ce n'est pas grave, je dors trois heures par nuit, je suis en pleine forme, alors, imaginez que, je me couche, et puis, tout à coup, à six heures, je me réveille, il n'était plus dans le lit, voyons, on partait, puis je suis en retard, moi, là, il fallait s'en aller à la salle à manger pour prendre un autobus pour aller, quelqu'un a le parlé, là, il se demandait ce que j'étais rendu, et tout à coup, j'arrive dans la salle à manger, je me dépêchais de me lever, m'habiller, puis envoyer, je vais dans la salle à manger, puis celui qui était guéri, le monsieur, il avait un beau sport jacket vert, et puis, il était à la table avec sa femme, je rentre dans la salle à manger, et ils se lèvent tous les deux, puis, ils viennent quasiment m'étouffer, ils me prennent par le cou, par le cou, puis ils me parlent dans la blague, j'ai dit, excusez-moi, je ne comprends rien de ce que vous dites, allez le dire aux prêtres, ils sont partis tous les deux, ils ont parti, pour dire, j'avais sept prêtres avec moi, c'est extraordinaire, les choses qui sont arrivées, au début, on était émotionnés, nous autres aussi, on est deux petits, pour tout faire ça, Jésus a caché au sage, qui a révélé aux petits, je vous le dis, et là, ça s'est fait, j'arrive là-bas, mais c'était en deux langues, puis l'évêque qui m'a reçu de là, il est venu me voir à Québec, il y a deux ans, qui m'a permis d'aller dans l'église Saint-Pierre, mais c'était en trois langues, moi je parlais français, et c'était traduit en anglais, et puis en espagnol, alors fallait-je attendre que, dernier à parler, pour recommencer une autre phrase, c'était pas facile, d'affaire de main, fait qu'on a, on a fait une journée extraordinaire, et puis, il y avait tellement, tellement de guérisons, tellement de miracles, j'en reviens pas, toutes les choses qui s'est passées, il y a encore des guérisons tout le temps, puis il y avait une femme, mon interprète, elle dit, Colette, il faut que tu viennes à ma mère, il y a une femme qui est bien malade, elle restait-tu tout le temps, elle a-t-il mal de mer, qu'est-ce que c'est qu'elle a? elle dit, ça a l'air, elle dit-moi, d'après ce qu'elle m'a dit, elle a une hernie à tal, il faut qu'elle mange, elle mange, tout se mange, tout est écrasé, comme ça, puis elle avait mal au cœur, elle avait mal au cœur, mais oui, écoutons, qu'est-ce que c'est que ça, elle dit, il faut que tu viennes avec moi, après la conférence qu'ils font, le prêtre, mais il dit, tu vas venir avec moi, alors que j'étais avec elle, elle était accouchée, oh, je lamentais, puis ça, c'était tout le temps de même, mais j'ai dit, que c'est ça cette affaire-là, hé, on est en croisière, on va vous faire d'être malade, on n'a pas le temps d'être malade en croisière, voyons, alors je m'approche d'elle, elle était accouchée, puis j'ai dit, là, vous allez vous lever, oh, je ne vais pas me lever, je ne vais pas me lever, alors je la prends, je la vois encore, je la prends par les deux mains, puis paf, je le laisse comme ça, je suis rendue par parler en anglais, elle ne comprenait rien, ah oui, je lui mets les pieds à terre, comme ça, puis là, j'ai dit, vous êtes guéris, ok, au nom de Jésus, vous n'êtes plus malade, là, vous allez vous lever pour déjeuner, ok, pour souper, au dîner, c'était souper, vous allez venir souper, avec moi, rien qu'à penser au manger, là, on n'avait que juste, non, puis c'était pas mal de mer, parce qu'on allait tout écrasé, elle avait quelque chose, elle était mort, elle me laisse guérir par Marie, c'est, on a pris sa place, et là, j'ai dit, venez, fait que c'est, tout à coup, elle n'avait plus rien, elle se lève de bout, puis plus rien, fait que, nous autres, moi, je m'en retourne, et puis le soir, on se préparait, toutes les belles robes, toutes bien arrangées, dans la croisière, et puis, on rentre, on rentre dans la salle à manger, et puis, tout à coup, je rentre avant elle, moi, elle arrive, elle dit, aïe, ben moi, je pensais qu'elle avait mal encore, aïe, mais elle voulait dire, bonjour, comme ça, mais j'ai dit, a-t-il encore mal à quelque part, elle-là, puis elle a toute mangé son affaire, puis là, elle se promenait, puis elle venait toujours me saluer, puis comme ça, aïe, aïe, il y a tellement eu de guérison, en rentrant dans le bateau, il y avait un père, père Francis, qui avait mal à les genoux, pas capable de monter l'escalier, voyons donc, vous avez dix jours, pas capable de monter l'escalier, il n'y avait pas d'ascenseur pour monter, en rentrant au bateau, fait que, mais voyons père, je lui mets la main sur le genou, vous voyez, il guérit complètement de même, puis là, il commence à monter, à courir dans l'escalier, il me dit, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je lui ai demandé à Jésus, pas grand moment, c'est temps. la vie suivante, on l'a rencontré, il avait mal à l'oreille. Oui, mais je lui ai dit, écoutez, c'est pas drôle, vous vous faites repérer de même, là, par morceaux, je mets la mèche sur son oreille, hein, je comprends, qu'est-ce que tu me dis, tout ça, puis tout à coup, on s'en va, dans l'église Saint-Pierre, et là, il marchait, tout, puis il était correct, le père, puis quand on vient pour prendre l'autobus, puis s'en retourner au bateau, il avait acheté un crucifix pour son église, il était assez gros le crucifix, qu'il l'a mis sur le top du bateau, pas du bateau, de l'autobus, c'était gros, pour mettre dans son église, puis il portait ça sur le pôle de même, mon Dieu, j'ai dû être guéri, père Francis, oui, puis il l'a mis dans son église, en tout cas, il a fait une croisière extraordinaire, il est revenu l'année suivante, qu'est-ce qu'il avait mal, il avait un autre malaise, mais oui, écoutez, vous me donnez de l'ouvrage, vous voyez, comment est-ce qu'il y en a eu, toutes les croisières qu'on a fait, on a fait 23 croisières, et il y avait des guérisons, tout le temps, tout le temps, dans les croisières, j'en revenais pas, au début, il y avait tellement de miracles, à chaque fois que j'allais parler quelque part, moi je n'en revenais pas, j'étais tout énervé de vers ça, mais il y avait des guérisons, comment ça qu'il y a tant de guérisons, il était avec moi, il me voyait, un petit incident qui était arrivé, c'était en Guadeloupe, à Notre-Dame, c'était à Guadeloupe, là il y avait une niche, avec une statue de Saint-Anne, après ça, votre petit collègue était devant la statue, puis là il parlait à Saint-Anne, puis mon anné, il est arrivé à Neuillet, avec un choc, je l'ai apporté mon Neuillet, avec une broche, pour pouvoir la mettre, il parle comme au mariage, elle me l'a tiré, il a descendu comme ça, elle était avec, c'était avec Marilyn, qui est à moi de New Jersey, qui m'interprétait, il y en a tellement une chose, tu commences à en compter, là où tu es, oui, tout de même, j'ai fait 23 croisières, mais je savais que Jésus était puissant, tout ça, mais moi je me trouvais trop petite, pour faire cette oeuvre-là, puis j'ai donc, j'ai chialé, j'ai dit, prends, prends quelqu'un qui a de l'instruction, prends, un prêtre, il y a tout ce qu'il faut, pour parler, moi je ne sais même pas parler, je n'ai pas été à l'école, tout ça, c'est pour ça que je t'ai prise, parce que tu n'es rien, j'ai cassé au charge, c'est qu'il y a révélé aux petits, alors je suis debout tout le temps, pensez là, que vous ne sentez pas votre corps, vous imaginez comment ça peut être, vous ne sentez pas là, que vous avez un corps là, debout toute la journée, vous voyagez partout de même, et je n'ai aucune douleur, et je ne sens plus mon coeur, une fois je vais faire mon, je suis chez mon médecin de famille, une fois par année, elle m'examine, et je lui ai dit, bonne sainte-heure, il faut que mon coeur marche, parce qu'elle va lui dire, est-ce que c'est qu'elle a, ça ne serait pas normal, parce que moi je ne le sens pas, mon coeur ne bouge pas, et puis à un moment donné, elle me passait un examen, ça prenait du temps, le coeur partout, comme son dinde, avec sa petite patente, là, hein, puis, ouais, un clic il y a là, je vais t'y mourir, là, comme son dinde, puis là, oh, que votre coeur est beau, c'est merveilleux, puis juste les battements comme il faut, puis, ah, merci, sainte-hône, d'avoir battu ton coeur, mon coeur, parce que là, elle était inquiète, là, c'est toutes des affaires de même, elle m'envoie sur un spécialiste, pour voir si mon coeur était correct, puis là, moi, il ne bougeait plus après mon examen, moi, j'arrive sur un spécialiste, un cardiologue, il me fait coucher sur une table, ben, vous avez aimé votre coeur, là, j'ai dit, bon, tient-on, essaye de le battre, là, il faut qu'il batte mon coeur, parce qu'il va m'envoyer à une autre place, à un autre hôpital, puis là, je suis, mon Dieu, mais pour votre âge, vous avez des beaux battements de coeur, hein, ah oui, bon, oui, mais c'était bon pour qu'il dit, qu'il ne batait plus, c'est que moi, je ne le sentais pas, moi aussi, je suis surpris, puis émerveillée d'être ça, et puis elle m'a, elle nous a organisé notre mariage, elle a tout organisé ça, il ne vous a pas dit, que quand il, que quand il m'a demandé, avant de m'a demandé à un mariage le soir, là, avant qu'il parte, le lendemain, il m'a demandé, qu'il est venu me voir, qu'il est venu me conduire, et là, il s'est fait inviter pour le lendemain, puis là, il dit, mademoiselle, il dit, je vous demande à un mariage, ben oui, on s'est connu hier soir, monsieur, on s'est parlé dix minutes, ça ne marche pas de même, là, il dit, je vous laisse la nuit, la nuit pour y passer, et bien c'est la nuit, où c'est que j'ai passé la nuit, à genoux, debout, les branquets, tout ce que vous voulez, puis là, je criais à maman, à ma mère, c'est orpheline, vous savez, je voulais compter, là, maman, il est-il correct celui-là, parce que, j'étais pour me fiancer avec un autre, moi aussi, j'avais, j'avais clairé l'autre, parce qu'il prenait trop de boissons, puis j'ai dit, mon père m'avait dit, je te défends, fais attention de marier, ta mère à mon mariée, puis je l'ai faite mourir, parce que j'étais alcoolique, puis là, celui-là, que tu sors, tu veux te marier avec, puis c'est un alcoolique, puis je connais toute la famille, tu as compris, tu veux souffrir comme ta mère, alors ben, je vais l'envoyer à soi, mais il faisait deux ans, je sortais avec, je l'aimais, c'est un professeur d'école, il a porté son directeur d'école, et là, tout à coup, il arrive le soir en retard un peu, hein, fait que j'ai dit, avant de connaître lui, fait que, il dit, ben, t'arrives en retard, à 9h, quand c'est ça, ben, il dit, écoute, j'ai été prendre une petite bière avec mes amis, t'es-tu sûr que t'as pas pris la caisse? Ben, on t'appuie pas rien, voyons donc, oui, ben, j'ai dit, va-t'en, ok, là, je me suis pilée sur le coeur, je l'aimais, hein, c'était un chanteur, puis moi, je suis une musicienne, alors, c'était extraordinaire, et puis quand j'ai connu Vincent, ben là, c'est là que, hein, qui m'a demandé à un mariage, le premier soir, écoute, mais j'ai dit, laissez-moi la nuit, là, je vais y penser, savez-vous comment j'ai passé la nuit, à genoux, debout, les bras en coin, c'est-tu correct, maman, qu'est-ce que tu penses de ça, ça a pas de bon sens, je le connais pas, je viens, je l'ai vu dix minutes hier, puis il m'a demandé à un mariage, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Alors, vas-tu, elle a tout arrangé, tout ce que j'avais besoin, et 40 jours après, on se mariait, le 2 janvier, la fête de Thérèse de l'Enfant-Jésus, la naissance de Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui était ma petite sainte, parce qu'elle avait demandé au pape de rentrer, religieuse, elle avait pas encore 15 ans, et moi j'avais pas encore 15 ans, puis j'ai eu la permission de l'évêque de rentrer religieuse, parce que mon père m'avait donné, alors c'était ma sainte préférée, on s'est marié le 2 janvier, la journée de la fête de la Bonne Sainte-Anne, c'est quelque chose de la fête de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, c'est toutes des choses de même, il y en aurait, je pourrais demeurer ici, je vous le dis, un mois de temps, tu sais comment c'est qu'il y en a, tu me connais, puis je ferais deux conférences par jour, ça prendrait un mois d'être ici, écoutez, quand on dit, qu'elle est venue me voir, j'étais à Cancun, il y avait 5000 personnes, 5000 personnes là, je sortais du bateau, puis j'allais parler là, moi là, et puis il y en avait 4 personnes qui parlaient, et moi j'avais juste un quart d'heure à parler, j'ai dit, pêche-toi grandement de faire des miracles, parce que j'ai juste un quart d'heure à parler, puis deux langues, moi français, puis anglais, puis espagnol, j'ai dit, qu'est-ce que je veux dire, pourquoi, hey, tu ne pouvais pas parler longtemps, et là, je me rappelle, une affaire extraordinaire, après j'ai eu venu de parler, j'ai venu ma soeur dans ma chaise, Vincent est à côté de moi, et j'avais mon interprète et son mari, et tout d'un coup, ce qui arrive, on avait la bonne Sainte-Anne, la madame, la bonne Sainte-Anne habillée, comme les gens qui étaient là, moi je ne connais pas, que c'est ça, elle se met à genoux devant moi, comme ça, et elle avait une belle rose, avec un bel grand culon de main, une belle rose, elle m'a dit, comment est-ce qu'elle dit, c'est-ce qu'elle dit, parausté senorita, parausté senorita, elle me donnait ça, cette rose-là, moi je n'en revenais pas, puis là, elle m'a demandé de l'huile, je dis, qu'est-ce qu'elle veut dire, il parle un peu d'espagnol, je dis, qu'est-ce qu'elle veut dire, là, c'est-ce qu'elle veut dire, c'est-ce qu'elle veut dire, de l'huile, mais je n'ai pas de l'huile, moi là, je n'ai pas mes affaires, c'était de passer dans le bateau, cette affaire-là, on allait faire un tour, là, on allait visiter ça, fait que là, je n'avais pas d'huile, je ne peux pas, elle me demande de l'huile, comme ça, voyons, elle était à genoux à terre, c'était Saint-Anne qui était à genoux à terre, et puis là, moi je mets ma main dans ma poche, normalement, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis ma main dans ma poche, et je sors une grosse ouate d'huile, grosse de main, bien pleine d'huile, hein, tu étais à côté de moi, mais j'ai dit, mais regarde ce qui me sent dans ma poche, là, et là, j'ai pris ma chose d'huile, puis j'avais une ouate, avant je me suis dit, je prenais une ouate, et là, j'ai fait une croix comme ça, mais c'était Saint-Anne qui était à genoux à la main de moi, il l'a vu, là, et puis mes deux interprètes étaient là, ils l'ont vu aussi, les autres sont parties à pleurer, là, et puis là, elle s'est élevée, et puis elle a disparu, si vous saviez comment ce soir, je vais vous parler des visions que j'ai eues, et des apparitions, ça n'a jamais arrivé sur la terre, cette mission-là, c'est parce qu'on est sur la fin d'un certain temps, je ne dis pas la fin du monde, la fin d'un certain temps qui sera très difficile à passer, alors c'est pour ça qu'il faut aller chercher nos enfants, puis se tenir en état de grâce, puis prier beaucoup, prier beaucoup, le chapelet, et puis demander à Saint-Anne de mettre une personne ressource, des fois, autre que nous autres, qu'on n'est pas capable d'aller chercher nos enfants, une personne ressource pour aller les chercher, parce qu'ils sont perdus, on ne les aura pas pour l'éternité, au ciel, parce que beaucoup vont mourir, beaucoup vont mourir, alors c'est pour ça qu'elle a demandé cet ainsi, d'aller chercher nos enfants, le mieux possible, mais quand vous leur parlez, embrassez-les tout le temps, vos enfants, moi les miennes, je viens de me devoir en maison, puis je saute dessus, puis c'est eux autres qui me pannent par le cou, puis on ne pensait pas d'avoir un moment comme ça, mais moi non plus, je ne pensais pas là, franchement, puis là, je leur dis, pratiquez, allez voir le Seigneur, puis je vous ai conté la grosse conversion qu'il y a eu, moi je suis dépassée par tout ça, vous savez, je suis toute petite, moi là, je n'ai même pas, j'étais à l'école, quatre ans, à l'école privée, pendant ça, une heure par jour, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas, avec toutes les maladies possibles, j'ai été préparée pendant 40 ans, je n'ai pas eu ça gratuit, ça n'a pas été gratuit, tout le mal, levez-vous demain matin, vous autres là, vous êtes paralysés, toutes paralysées, que c'est, vous avez pensé de ça, j'étais toute croche demain, mais que c'est que j'ai fait, après la paralysie, c'est les cancers qui sont arrivés, un cancer d'intestin, prêt à mourir, elle est venue me guérir, et puis, tout à coup, j'ai eu un cancer, deux ovaires, des fibromes cancéreux, je lui ai dit, je vais, il m'envoyait chez nous pour mourir, et elle vient m'opérer dans la maison, chez nous, c'est extraordinaire, c'est une dévotion, que maman m'avait donnée, c'est toutes des choses de même, et je le fais par amour, pour mes frères et mes soeurs, dans l'humilité et l'obéissance, je ne suis qu'une petite fille, de rien du tout, mais je pense que c'est vrai, quand j'ai caché aux sages, que j'ai révélé aux petits, vous voyez que les sages ne sont pas bons, je ne connais qu'un 500 prêtres, qui sont avec moi, ce n'est pas tous des fous, par tout ce que j'ai été, et j'ai 15 évêques avec moi, c'est quelque chose, et mon directeur spirituel, c'est un confrère de mon tueur Ouellet, il a quatre doctorants en spiritualité, ce n'est pas n'importe qui, il a fondé un séminaire, pour les vocations tardives, il a déjà 13 vocations, quand il voit que ce n'est pas sa vocation d'être prêtre, ou qu'ils sont trop vieux, il les ordonne diac, on a besoin des diacs aussi, on a besoin des diacs, pour aider aux prêtres, parce que les femmes vont s'infiltrer dans tout ça, j'ai vu des femmes comme ça, légères, habillées, ils sont décolletés jusqu'au nombril, puis ils sont devant les prêtres d'eux-mêmes, pour les tenter, tout ça, je le sais, et puis j'ai tellement de personnes qui m'appellent, des moments qui pleurent au téléphone, des grands-mères, qui sont en train d'user leur chapelet, pour que les enfants se convertissent, et nos prêtres, le péché de l'église est là, et ils sont, je connais, une maman qui criait au téléphone, je dis, « Qu'est-ce que vous avez ? » « Mais qu'est-ce que vous avez là, de Montréal ? » Elle a dit, « Je m'appelle Colette, comme vous, pouvez-vous prier pour moi, que je vais mourir ? » « Mais ce que vous avez là, c'est pas une maladie, c'est pire encore, comment ? Pas une maladie ? » « Puis que c'est ? » Elle a dit, « Mon garçon qui est prêt, il y a une femme qui vient de le faire sortir, puis il reste avec. » C'est une autre paroisse, une autre femme, qui travaillait, pas au presbytère, mais dans, comment est-ce qu'on appelle ça, là, il les aide, dans le... C'est ça, là. Bon, c'est toutes des affaires de même. Il faut être prudent. La prudence, c'est une vertu théologale. Il faut être prudent dans tout, 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 ce que le monde vous dit aussi. Soyez prudent, parce que le démon, il est bien plus intelligent que nous autres. Il sait notre faiblesse, puis il va nous poigner, puis il va nous prendre, jusqu'au temps qu'on n'ait pas dit oui, qu'on se fait pogner par toutes sortes de choses. C'est pas prudent qu'elle a dit « Restez dans votre maison, dans le silence de votre cœur, et priez. » Allez, faites vos commissions, c'est correct, hein, à l'église, mais restez dans votre maison. C'est quelque chose, hein. On pourrait parler de même, sans aucune fatigue, si vous voulez. Fait qu'on est chanceux que grand-maman a choisi une petite fille de Québec, de la province de Québec, à porter le chercher aux États-Unis, province de Québec. Puis je fais les États-Unis, là. C'est quelque chose, hein. Alors, merci de nous avoir écoutés. Applaudissements On va faire une prière, oui, oui. J'ai mon Claude, c'est-à-dire que grand-maman a choisi, cet enfant-là. Vous savez, c'était sa deuxième mère. Alors, on va faire la prière, et on va demander vraiment à grand-maman cet âne qu'elle vienne vous guérir dans votre cœur et dans votre âme aussi. Et qu'elle vous donne toutes les grâces nécessaires pour continuer notre pèlerinage sur la terre ensemble. Et un jour, un jour, je vous dirai ce soir, vous me le ferez penser, qu'est-ce que je vais faire rendu au ciel, moi? Qu'est-ce que je vais faire? J'avais demandé de prendre ma retraite rendue au ciel. Attends un peu. Puis, j'ai dit, c'est une prière, ça. C'est une prière. Fait que je vous dirai qu'est-ce que c'est qu'elle m'a dit que j'allais faire. Alors, au moment cet âne, tu as permis que je vienne pour la dernière fois ici. Je te demande de visiter tes petits-enfants qui sont venus ici, là. Tous ceux qui sont venus puis ceux qui ne peuvent pas venir aussi. Les familles entières, les couples. Elle est venue pour les couples, spécialement, pour plus qu'être de séparation avec les couples. Elle est venue. Alors, je demande, grand-maman cet âne, c'est sûr que tu sais quoi, Fabien, plus que moi. Tu demandes à Jésus, tu es à côté. On te fait confiance. Et puis, on peut aller te voir de temps en temps. À la base, tu es là, bien vivante. Tu es descendue de la statue. Tu es venue me voir un jour en avant du premier bain en avant. Je me rappellerai tout le temps de ça. Donc, merci, maman cet âne, de nous donner des grâces de toutes sortes. On va dire un enveil mariant pour remercier Marie d'avoir crié à sa mère. Grâce à Marie. Parce qu'elle a dit, maman, viens m'aider. Nous perdons les enfants. Et c'est vrai. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci. Excusez-nous si ça t'est long, un petit peu. Parfait. Ça, je vais le mettre ici. Oh mon Dieu, je vais partir. Je vais partir avec ça. J'ai un peu là. J'ai un peu.